Je me présente, je m'appelle Whitney, j'ai 25 ans et je suis dans la formation Habilitech. Moi je me présente, je suis Amélia, j'ai 33 ans et je fais partie de la formation Habilitech également. Alors on a découvert le dispositif Elphibre via le conseil départemental de Satsangi qui nous a envoyé tout simplement une convocation pour venir découvrir une semaine Habilitech. On a eu jusqu'à aujourd'hui, ça a commencé par l'information collective, ensuite on a eu un entretien de motivation. Après ça il y a eu le SAS, donc une semaine de découverte dont deux jours d'immersion. Après ça on a eu l'entretien entreprise, donc avec plusieurs patrons qui sont en collaboration avec Habilitech. On a eu le début de la formation, on a commencé la formation et là on vient de finir nos stages. Ma première motivation ça a été ma fille, je voulais lui assurer un avenir et pour moi aussi. Et je sais que dans ce métier là, il y a plusieurs débouchés. Quelles ont été mes motivations ? C'est plus pour avoir un changement de métier. Et puis dans la fibre, on ne s'en niait pas, il y a de quoi apprendre. À l'avant j'étais dans la logistique en tant que chariste et puis maintenant je suis technicienne de fibre optique. Et pareil pour moi en fait, puisqu'avant j'étais auxiliaire de vie à domicile et je voulais complètement changer de métier. Alors notre situation actuelle, on est toujours en formation, on vient juste de finir notre dernier stage. Dans deux semaines, on passe l'examen et voilà par la suite je pense qu'on sera à peu près tous pris. En fait, avec le dispositif du conseil départemental de Saint-Saint-Denis, nous permet d'être prises en formation et par la suite d'avoir un contrat d'engouche. Pour moi, ça a été un soutien côté privé puisque j'avais pas de solution pour la garde de ma fille. Et Dalila qui représente le conseil départemental, elle était à mes côtés en fait. Et grâce à elle, j'ai pu trouver une place pour ma fille et j'ai pu commencer et finir la formation. Le soutien que j'ai, c'est vraiment, par rapport à les nombreuses questions que j'ai à leur poser vis-à-vis de la fibre optique, elles sont vraiment là, elles sont vraiment présentes. De le faire. Franchement, vous pouvez le faire. Il n'y a pas que du physique, pas que du tirage de câbles. Il y a de la soudure. C'est de la soudure, être dans les bureaux, pour les bureaux d'études. Il y a du pitage aussi. Il faut le faire. Et puis derrière, de toute façon, vous êtes super bien formés. Même s'il y a des hommes, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Franchement, c'est cool. On n'était qu'avec des hommes et franchement, ça s'est super bien passé. Au contraire, n'ayez pas peur. Ça s'est très, très bien déroulé. Les stages, il n'y a aucune crainte là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501